Le temps de la Passion continue à se dérouler, toujours dans l'Évangile selon Marc, un Évangile qui a deux finales, et ce sont donc les deux finales qui seront les sujets de nos prédications. Je commence par la finale courte, et Marc s'intéressera à la finale longue, ou à la seconde finale. Nous en sommes au chapitre 16 de l'Évangile selon Marc, je vous lis les huit premiers versets. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et Salomé, achètèrent des aromates afin d'aller rembaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin comme le soleil venait de se lever. Elles disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre ? » Et, levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, « Ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié ? Il est ressuscité. Il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. Et c'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et le trouble les avaient saisis. Et elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. Voici la manière dont cesse l'évangile selon Marc, selon de nombreux manuscrits. Je vous propose d'ouvrir votre sautier à la fin dans le livret des chorales. Nous allons chanter le chorale 24, un chorale de Pâques. Et levons-nous pour chanter avec vigueur le Christ ressuscité. Amen. 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 Sous-titrage MFP. 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 ou encore, des cercles, l'appels, qui est lancé, là où l'on guéris, des zélotes, a fait son temps, les véritables victimes, que ce, ce qui est capital, ce, ce n'est pas, ce n'est pas de respecter la loi, ce n'est pas de respecter la loi des pharisiens, ce qu'il, ce qu'il, et ce qui, c'est, nous invité par Jésus, que nous sommes capables, avez dans nos sens, , que ce, c'est, qui est possible, booge, que ce, c'est un monde, Sous-titrage MFP. Amen. Les meilleurs manuscrits de la Bible et les plus anciens se terminent comme ça, sur ces trois points de suspension. Et des commentateurs du milieu du deuxième siècle connaissent l'évangile ainsi, non achevé. Alors ça peut poser question, peut-être c'est pour que nous écrivions la suite avec notre propre existence. En tout cas, certains ont écrit une suite finalement, puisque nous connaissons aussi d'excellents manuscrits qui ont la finale que je vais vous lire. Donc c'est les versets 9 à 20 qui sont dans notre évangile selon Marc. « Ils ne la crurent pas. Après cela, ils se montra sous une autre forme à deux d'entre eux qui étaient en chemin et qui se rendaient à la campagne. Ils revinrent eux aussi l'annoncer aux autres qui ne les crurent pas non plus. Enfin, ils se montraient aux onze pendant qu'ils étaient à table et ils leur reprocha leur manque de foi et la dureté de leur cœur parce qu'ils n'avaient pas eu confiance dans ceux qui l'avaient vu ressusciter. Puis il leur dit « Allez dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui aura foi et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui n'aura pas foi sera condamné. Et voici les signes qui accompagneront ceux qui auront eu la foi. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents et s'ils boivent quelques poisons, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et ils s'assient à la droite de Dieu et ils s'en allèrent prêcher partout. Et le Seigneur travaillait avec eux et il confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. et le Seigneur travaillait avec eux et ils s'assient à la droite de Dieu. Alors Jésus reproche à ses disciples de ne pas avoir cru ceux qui l'avaient vu ressusciter. Mais à vrai dire, quelle était la crédibilité de ces témoignages de personnes qui avaient vu Jésus leur apparaître ? S'il n'est pas bon d'être un crédule et de passer ainsi à côté de quelque chose de très important, d'essentiel, il n'est pas bon non plus d'être crédule et de se laisser embarquer par n'importe quel illuminé ou pire par n'importe quel manipulateur déguisant son entreprise en une église vivante et sympa. Alors est-ce qu'il y avait de bonnes raisons de croire ou de ne pas croire ces prétendus témoins du Christ ressuscité ? Alors c'est vrai que leurs témoignages pourraient être comparables à ceux des personnes qui ont des hallucinations. Mais si c'était le cas, si c'était une hallucination, cela ne produirait je pense que peu de résultats positifs dans leur existence. Elles seraient sources de souffrance dans leur vie et elles seraient sources de souffrance peut-être pour leur entourage. Au contraire, on voit que ces témoins du Christ ressuscité, après un moment de stupeur, ce qui leur est arrivé les mobilise, les rend plus vivants et les fait s'intéresser aux autres, aller vers eux, partager, voilà, quelque chose de leur expérience. Et donc ce qui leur est arrivé, que l'on ne sait pas, les a en quelque sorte ressuscités eux-mêmes. Et ils ne se scandalisent pas de voir que les autres ne les croient pas, non. Ils ont une sorte de douceur dans leur attitude et en même temps, ils ont cet enthousiasme de vivre et une certaine force pour avancer. Alors peut-être ont-ils rêvé en pensant voir Jésus vivant. Peut-être ont-ils présenté d'une curieuse façon ce qu'ils ont vécu spirituellement. Ce qui est certain, c'est que ça a été pour eux ressuscitant. Alors le deuxième indice positif pour la crédibilité de ces témoignages est bien relevé dans les textes. Il nous est dit que Jésus apparaît sous des formes différentes et non pas toujours de la même façon. Et cette diversité assumée dans les évangiles, dans le Nouveau Testament, me semble intéressante. Entre les récits où Jésus apparaît sous forme d'un corps de chair et qu'il mange même des poissons, les récits où il a la forme d'un jeune homme habillé de blanc et lumineux, ce qui n'a donc rien à voir avec l'existence physique de Jésus avant, entre Paul qui exprime ce Christ ressuscité comme une lumière et comme une voix, et Pierre qui dit que Christ est mort selon la chair, mais rendu vivant selon l'esprit. Cette diversité nous autorise, je pense, à avoir notre propre opinion sur le mode de résurrection du Christ et à accepter que d'autres aient d'autres façons de le concevoir. Cette diversité me semble être un signe positif quant à la sincérité de ces témoignages. Ceux qui ont eu une certaine expérience ne se sont pas sentis obligés de dire comme les autres. Et effectivement, quand on a vraiment le sentiment d'avoir vu quelque chose vraiment, on n'a pas peur de la diversité des témoignages. On dit simplement, ben moi j'ai vu ça comme ça, si d'autres l'ont vu autrement, ben ils ont vu autrement, il n'y a pas de problème. Le troisième indice, positif, me semble être le mobile possible de ces témoignages. Les personnes qui disent avoir vécu cette expérience en témoignent, mais ne cherchent à en retirer aucun pouvoir. Elles ne fondent pas une nouvelle secte pour autant, ils témoignent et quand ils ne sont pas crus, ben tant pis, ils continuent leur petit chemin. Cette idée de résurrection ne vient pas non plus d'un groupe qui imaginerait cette mise en scène après la mort de leur leader ou bien qui chercherait à expliquer la surprise qu'ils ont eue en trouvant un tombeau vide, non. Au contraire, le groupe, on le voit, le groupe des disciples s'oppose à cette idée de résurrection. Et effectivement, elle est plutôt contre-productive. Ces récits de résurrection, on le voit dans les évangiles et puis dans les actes des apôtres, ne semblent convertir personne, bien au contraire, et aujourd'hui non plus, à mon avis. Par exemple, l'apôtre Paul, ce ne sont absolument pas ces témoignages de personnes qui auraient vu Jésus ressuscité, qui vont le convaincre qu'il y a vraiment la vie en Christ. Au contraire, cela ne fait que l'énerver encore un peu plus contre les tenants de cette secte. Ce n'est que quand lui-même fait personnellement cette expérience qu'il va changer. Et donc ces paroles de rencontre avec le Christ vivant partent d'expériences d'individus indépendants et qui en témoignent sous différentes formes. Car finalement, c'est cela qui semble se passer. La résurrection n'est pas présentée comme quelque chose qui arrive au Christ, qui devient puissant et dont la voix va résonner partout à travers le monde. Mais l'événement de Pâques, ce n'est pas quelque chose qui arrive au Christ, c'est quelque chose qui arrive à des personnes. Des personnes qui cherchaient quelque chose, mais qui ne cherchaient vraiment pas ça, de voir le Christ vivant alors qu'il est mort sur la croix. Alors qu'est-ce qui empêche les apôtres de croire ces personnes disant que Jésus leur était apparu ? Eh bien, d'après ce que leur dit Jésus, d'après ce texte, ce sont deux choses, c'est leur manque de foi et la dureté de leur cœur, leur manque de souplesse, finalement. A priori, il ne leur est pas reproché de ne pas avoir senti la présence du Christ vivant eux-mêmes, parce que beaucoup ne l'ont pas senti, ni avant, ni même après. Ce n'est pas du tout obligatoire non plus maintenant de ressentir le Christ vivant dans son existence, même si l'évangile nous dit que Jésus est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, personne n'est obligé de le ressentir. D'ailleurs, Marc, qui écrit cet évangile, Luc, qui écrit un autre évangile, qui écrit les actes des apôtres, ne disent avoir ressenti quoi que ce soit du Christ qui serait vivant auprès d'eux, ni dans leur petit cœur, alors que d'autres, oui, témoignent d'avoir eu une expérience, une rencontre, plus ou moins physique, plus ou moins spirituelle avec lui. C'est donc pas grave si on n'expérimente pas ce genre de choses soi-même, mais Jésus nous dit que si on a un peu de foi, un peu de confiance dans les autres, un peu de souplesse d'esprit aussi, on devrait pouvoir croire celui qui en témoigne de façon crédible, pas forcément n'importe quel illuminé qui passe. Et bénéficier, je crois, de cette connaissance qu'il existe d'autres dimensions, finalement, que celles qui nous sont familières. Et voir les effets positifs sur cette personne qui en témoigne sans en être jaloux pour autant, chacun son cheminement. Comme un aveugle peut faire confiance, un aveugle de naissance peut faire confiance aux personnes qui lui disent qu'il y a quelque chose à voir, et qui peut se réjouir de toute façon que d'autres personnes voient lui-même vivant à sa façon. Mais effectivement, cela demande de la foi, je crois, celle que Dieu est plus grand que ce que moi seul peux en saisir, et par mon intelligence, et par mon expérience, et que c'est par bien des dimensions qu'il s'adresse à l'humain. Et cela demande de la souplesse d'esprit pour accepter d'évoluer, peut-être, accepter la diversité des modes de relation au Christ, de relation à Dieu, et de relation au monde. Et ça aussi, je crois, que c'est une question de foi, en réalité, de confiance en Dieu. Et cela rend service à la foi chrétienne, car cette diversité même de façon d'être en relation avec le Christ, cette diversité même rend bien compte, je crois, d'une vérité qui dépasse l'existence, qui dépasse ce qu'on peut en dire. Et c'est un vrai signe d'une vérité plus grande que simplement nos témoignages, une vérité qui l'anime l'Église chrétienne au sens large. Et cela renforce sa crédibilité, alors qu'un seul unique témoignage l'affaiblirait au contraire. La tunique du Christ, comme on dit, n'est pas déchirée, finalement, par cette diversité. Au contraire, un tissu, il tire sa solidité même, son existence même, de fils qui vont dans des directions complètement différentes et qui s'entrecroisent. Tous, chacun, nous avons des expériences de foi. Peut-être nous ne l'exprimons pas ainsi, finalement. Et quelle que soit la forme que peuvent prendre nos contacts avec la source ultime de la vie, comme ces femmes, nous pouvons avoir peur de ces ouvertures sur quelque chose qui nous dépasse, quelque chose que nous ne connaissions pas. Car effectivement, dans une expérience nouvelle, non ordinaire, nous pouvons ressentir comme un vertige face à l'inconnu. peut-être une peur de perdre le contrôle sur notre propre existence, comme si nous devenions fous. Mais non. L'expérience mystique, comme l'intuition philosophique, peut l'être aussi. C'est quelque chose de fugace, finalement. Cela passe comme le Christ ressuscité qui apparaît et puis qui, après un geste, après trois mots, disparaît, nous laissant avec une expérience dont nous avons la mémoire et puis souvent quelque chose de nouveau dans nos facultés, une faculté nouvelle. Quelque chose aussi qui nous donne envie de vivre et d'en témoigner, car toute belle chose vécue donne envie, est encore plus belle quand on la partage avec ceux qu'on aime. Mais alors, comment dire notre témoignage dans ce domaine, puisque justement, c'est quelque chose qui est très personnel. Comment être crédible dans ce domaine ? Eh bien, peu importe, nous dit le témoignage de cette page de l'Évangile. Il suffit d'être simplement soi-même, sincère et doux. L'essentiel est que cela sorte, que cela s'exprime dans un mouvement vers les autres, dans une parole, qu'on aille dans le monde, finalement. Il ne s'agit donc pas de jouer un rôle mettant en scène joie et vie pour répondre peut-être à cette critique de Nietzsche, par exemple, qui nous disant que nous n'avions pas des têtes de ressuscité. Nous n'avons pas à avoir des têtes de ressuscité en faisant semblant de sourire, en prenant la Sainte Seine ou en écoutant le culte. On peut très bien avoir la tête que l'on veut avoir et quand on est concentré, on n'a pas forcément un grand sourire benet sur le visage. Il ne s'agit donc pas de jouer un rôle. Il ne s'agit pas non plus de prétendre avoir tout d'un coup une puissance surnaturelle comme celles qui sont exprimées ici, de chasser des démons ou bien de guérir par simple geste de bénédiction les personnes qui sont malades. ou alors s'il fallait prendre ce passage à la lettre de ceux qui ont la foi, il faudrait être capable d'assimiler la morsure de douze serpents à sonnettes et d'avoir bu un litre de cigu sans aucune peine. Et pourtant, oui, quand on nous dit que ces signes sont là quand on témoigne de sa foi, c'est vrai. Nous avons effectivement le courage de vivre notre foi, d'en témoigner simplement comme nous l'avons vécu. Nous pouvons alors aller dans le monde, nous frotter à lui, même au mal qui existe dans le monde. Nos paroles, selon ses promesses, seront accompagnées de cette puissance de résurrection qu'est Dieu. Ce n'est pas nous qui l'avons, cette puissance, elle nous accompagne. Oui, Dieu sera vraiment présent avec nous et il sera laissé libre d'agir par notre sincérité et par notre simplicité. Et alors, les démons de la folie, le poison de l'indifférence, alors les serpents de la tentation, la maladie qu'est le péché tremble, bien des morts se relèvent alors et la langue de l'amour et du cœur de la foi résonne. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?